Ça faisait comme un tremblement de terre en fait. Le bruit rappelait le bruit de tremblement de terre, vraiment des vibrations. Et ils n'ont pas compris ce qui se passait parce qu'il pleuvait juste. Le soir on allait se coucher, il n'y avait rien d'extraordinaire. On a l'habitude ici, de grosses pluies. On ne s'était pas inquiétés plus que ça. Pour moi, justement, cette colline était retenue par les arbres, par l'herbe, par les plantes. On était en sécurité. Il y avait de gros rochers. Pour moi, c'était bon. Et finalement, on a eu la belle surprise pendant la nuit de voir la boue partout dans la maison parce que la colline qui était derrière la maison s'était effondrée. En fait, ce rocher était tombé avec la masse de terre qui l'entourait. Et du coup, ça avait bloqué le garage. La boue a recouvert nos voitures. Et puis, toute la boue qui était autour de ce gros rocher, en plus de l'eau, de la pluie, était rentrée dans la maison. Donc, on a dû rester, je crois, deux jours sans pouvoir sortir. Mais vraiment, on ne pouvait même pas aller dans le garage, en fait. On était vraiment bloqués dans la maison. Se retrouver comme ça dans... Il est trop tard. Tu ne peux plus rien faire. Tu es obligé d'attendre. Il faut compter. Tu essaies de compter sur ceux qui sont à l'extérieur, qui peuvent aller faire pour toi, mais eux-mêmes, des fois, sont bloqués. Alors, non, ça, on ne fait jamais. Administrativement, on n'est plus vigilants. On a fait chacun. On a tous fait le point à savoir si tout était OK, si jamais il y avait quelque chose. On a dû... On a dû faire venir un tractopelle pour arranger un peu les arrières. Donc, notre vie a changé un petit peu dans le sens où maintenant, on est avec nos voisins tout le temps, puisqu'on n'a plus de limites, on n'a plus de barrières. En fait, tout a été cassé. Donc, on y... On se voit, en fait, à chaque fois. On n'a plus cette intimité qu'on avait avant, le temps que la nature refasse ses affaires. Et puis, on prend un peu plus au sérieux ce que la météo dit. Voilà. C'est vrai qu'avant, on n'écoutait même pas. On écoutait vraiment s'il y avait la catastrophe, le cyclone, vraiment. Mais autrement, on ne faisait pas attention honnêtement. Je veux dire que c'est... Dès qu'il y a quelque chose, on restait vigilants. Même si ce n'est pas grand-chose, on ne sait jamais. On va prévoir quelque chose. On va prévoir. Voilà. On s'organise. Oui. Dès qu'on en a l'occasion. Dès que le sujet, on compte, on est sous la table, on est en famille ou avec des amis. Dès que le sujet est sous la table, on en parle. Et on raconte notre expérience. Et on parle vraiment en notre nom, par rapport à ce qu'on a vécu. Et tout ce qu'il y a eu après, surtout, parce que ce sont des dépenses. Et quand tu n'es pas prêt financièrement, ça, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, vraiment, dès qu'on peut, on le fait. Et on répète, surtout. Voilà. Parce que ce sont des choses qu'on oublie. Quand tu fais beau comme moi aujourd'hui, voilà, on n'a pas ça en tête. Donc, au contraire, c'est maintenant qu'il faut préparer pour les jours difficiles qui peuvent arriver. Donc, voilà. Il nous a de tout. Merci, Mette. Je te dis.